Vous présente, Level One. One time, there were lots of us. One time, there were lots of us. One time, there were lots of us. There were lots of us. Hello everyone, welcome to Level One. Today, we're going to test the series of Oddworld. If you remember, Ebb, a new friend named Munch, who has this head, Marcus, irritations flatulentes and fragrances... Yes, some people of my entourage can tell you, it's true. But I don't think it's that you're referring to, my Pierre Boulet. You're referring to Ebb, who spent his time beating for his little friends in the game. It's true. Remember, Ebb, in the first episode, he could talk, he could give orders to his friends. He could also péter. Well, we'll find the same thing, but in 3D. It's on Xbox that it's happening. Look, it's really beautiful. The creators of Ebb and Oddworld promised to develop the most possible universe of Oddworld and that the first episode with Ebb, it was just... around Ebb, there will be 3 episodes, and then, a trilogy, a little bit like The Guardian, with 9 episodes, and maybe even more. And each time, it will be centered on a different character. The new one, it's Munch. Look, he has no legs. He has a little bit of pain. The idea is that, throughout the game, you will pass from one character to another. We start with Ebb, and then... Attention, I think it's a weird one. And then, Ebb will deliver Munch, who's going to be captured by the villains extraterrestres. And in the second part of the game, we'll play with Munch, who has different abilities. He has a psychical powers, so he can send electric lights to get rid of his adversaries. For the moment, he's caught up, and he's going to be a bit tortured by the villains, I don't remember their names, the Gentiles, but I don't remember their names, but I don't remember the names who don't want to make hamburgers with the Gentiles or, they transform them in a gas drink. Bref, it's really the hell for these poor little mudocons who are so handsome, so handsome, and who are generally used as slaves in the mines at the sale of the méchants. So, look, it's the 3D. It was really... It was really beautiful. I think it was one of the best games of the PlayStation. It's one of the best games of the PlayStation, when it comes to it. It was really cool, super well done, with lots of good ideas, lots of really new ideas, like the idea, for example, to use several characters and to work a little bit for a bit of your compatriots so that they can help you to achieve certain levels. So, there are really many good ideas that there were in Oddworld, and that we find, obviously, in Oddworld, it's not because it's become 3D, it's become a big game, it's become a big game, really. Obviously, it's a very new episode with all new features, but in any case, the principle of the game remains the same. we can always talk to our friends to make them some tasks and then, we can get these little flowers that will allow us to open the doors a little further. You see, 23, 24, we'll try to get the maximum. You see, it's the very beginning of the game, it's really the very first level. So, we'll explain for the moment how to use the handle, how to walk, how to walk, how to pray, because it has some magic powers as well. You can also walk very slowly or a little bit faster. Here, as I'm on a corner which is really delicate, I don't walk too fast. I can even walk on the feet that allows not to make a noise so that can't wake up a guard, for example. There are plenty of things possible and all that happens quite well with the Xbox which is still not my favorite because I find that the color buttons are a little bit too close and it's sometimes difficult to manage some games. But here, it's pretty good. there are 50 little bulbs to open this door. I think I have 48. I'm a little surprised. But luckily, as it has magic powers, it can make push the seeds like that. Here, 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 you all. Et j'applique sur le bouton A Voilà, et ça ouvre la porte Donc tout ça vous est expliqué au fur et à mesure La version qu'on a est anglaise, c'est une pré-version Qui prend un petit peu en avance sur les jeux Xbox On a tellement peu de jeux en ce moment, il n'y a plus que de la Playstation 2 Donc on teste un petit peu en avance Les jeux Xbox, je ne sais pas si cette version Sera en français, en anglais Je ne peux pas vous dire, j'imagine que ce sera en français Les premiers épisodes avaient été traduits en français L'homme les voit, avaient été traduites en français Il y avait une petite voix comme ça, si tu me souviens bien C'est vraiment très marrant et très spectaculaire Regardez-moi cet univers C'est vraiment superbe, je trouve ça fantastique Et puis il y a une ambiance terrible Vraiment c'est super bien foutu On retrouve Eb vraiment avec un grand plaisir Et puis toujours les mêmes principes de jeux de plateforme Des principes vachement novateurs pour l'époque Mais qui n'avaient jamais été repris finalement Ou très très peu Donc ça reste vraiment un très grand jeu Ah voilà un pote, on va pouvoir lui parler On peut lui dire quelques petits trucs Lui demander de travailler pour nous par exemple Allez viens avec moi Donc là ils me suivent, à partir du moment où on leur parle Ils nous suivent, on peut aussi leur demander de rester sur place Et de plus bouger Et en fait ils vont nous filer un coup de main Regardez là par exemple Il se met sur cette espèce de roue Il se met à prier Et ça permet d'ouvrir une porte Alors là ça s'ouvre C'est une porte qui s'ouvre avec un seul Mudokon Mais pour certaines portes On va avoir besoin de cinq ou six Mudokons Donc il faut les trouver à travers le niveau Histoire de trouver assez de main d'oeuvre Pour pouvoir ouvrir les portes Donc voilà Ils vous filent des coups de main Et ça c'est toujours assez rigolo D'avoir ces personnages qui vous suivent Comme votre ombre Voilà il me faut 40 sports pour ouvrir Je ne sais pas combien j'en ai Alors regardez j'en ai 42 Donc ça devrait aller Je dis sport Je ne sais pas comment ce sera traduit en français Ce ne sera pas forcément traduit de la même façon Je crois que c'était des sports dans le premier épisode Alors là on peut leur parler à tous en même temps Bonjour les gars Voilà donc maintenant ils sont trois Et ils vont me suivre Allez je vous le fais Puisqu'il était question de péter Dans le début de ce level 1 Regardez bien Il peut péter Ça les fait beaucoup rire Je ne sais pas si vous avez entendu Je vous jure mon corps Écoutez bien C'est un peu long à la détente Mais ils mettent un peu de temps Avant de réagir Voilà on peut leur mettre des claques aussi De temps en temps ça aide Parce que parfois ils ont un petit peu peur Et ils refusent de vous suivre Donc il faut les réveiller un petit peu Il y a plein de trucs dans ce jeu C'est vraiment bourré de trucs Alors là regardez c'est des mines Il y en avait déjà dans le premier épisode Alors il faut marcher très très doucement Pour ne pas les déclencher Regardez ce qui se passe quand on marche sur une mine Voilà Ed meurt Mais ce qui est bien c'est qu'on vous remet En général pas loin de l'endroit où vous étiez Donc il n'y a pas trop à se prendre la tête Ça se passe assez bien On n'est pas obligé de reprendre au tout début du niveau Il y a beaucoup de checkpoints Et voilà ça permet d'avancer très vite dans le jeu Là regardez j'ai ouvert un puits Exactement comme dans le premier épisode Ça sert un peu à se téléporter à différents endroits Enfin se téléporter Manuellement Parce que vous avez vu en fait C'est rien qu'un gros trampoline Qui permet de faire des bons prodigieux Et d'aller s'écraser comme une bouse un petit peu plus loin Regardez moi cette 3D Les caméras sont super bien gérées Vraiment c'est très très rare que la caméra se place mal Et qu'on ne voit plus rien En général la caméra automatiquement se place là où il faut Vous pouvez toujours la recadrer Faire tourner la caméra Voyez autour du personnage Regardez autour de vous etc Mais dans l'ensemble vraiment vraiment C'est super bien foutu Allez vous deux venez avec moi J'adore l'arbre en plus Vous avez des petites voix éraillées Allez travaillez les gars Quoi ? Vous ne voulez pas travailler ? Travaille Ah bah voilà Vous voyez comme tout de suite on se comprend mieux Alors il ne faut pas non plus trop les baffer C'est un tas qui énerve Ils commencent à se frapper entre eux Tout le monde devient nerveux Et c'est pas possible En tout cas la gestion de ces bestioles Est vraiment ridicule Ils vous suivent Donc si vous marchez sur la pointe des pieds Eux aussi marchent sur la pointe des pieds Ils me suivent là ou pas ? Voilà je vais essayer de vous le faire Vous allez voir regardez Je me mets à marcher sur la pointe des pieds Et voilà Ils font exactement comme moi Voilà Donc ça peut arriver par exemple De traverser un champ de mine Et de se retrouver avec eux Qui vous suivent Parfois maladroitement Et qui risquent de faire exploser le champ de mine C'est comme ça dans le premier épisode Allez venez tous Je ne sais pas combien ils sont là Mais ils commencent à être nombreux Donc on devrait pouvoir Réussir à ouvrir la porte suivante Voilà il faut que j'aille jusqu'au pu En fait il faut que j'aille libérer mon pote Celui qu'on a vu dans l'intro tout à l'heure Je récupère le maximum de trucs Voilà Là il y a un gars qui va m'expliquer Qu'on peut ressusciter les mudokons qui sont morts Alors ça tombe plutôt bien Parce que regardez Il y a pas mal de roues Je vais leur demander de travailler Voilà merci les gars Donc regardez Tout le monde se met à travailler Voilà Mais il reste une roue de libre Alors moi je ne peux pas travailler Je suis une roue de spéniace Donc on va aller On va aller ressusciter Un mudokon qui est mort A cet endroit là C'est une sorte de totem de résurrection Ça s'appelle Voilà Et en échange de 8 sports Ou 10 sports Voilà Je peux ressusciter un mudokon Qui serait mort Tu me mets une claque d'entrée Non je vais lui dire bonjour C'est plus poli Allez viens avec moi Voilà Et je vais le faire travailler Sur la dernière roue qui reste Ça devrait nous ouvrir la porte On va pouvoir passer A côté Donc c'est vraiment immense Et les niveaux en même temps Sont délimités en petits blocs Comme ça Il y a toujours des portes fermées Qui vous empêchent d'aller plus loin Ce qui fait qu'on se familiarise assez vite Avec l'architecture de chaque niveau On est rarement perdu Bien que le jeu soit vraiment immense C'est assez linéaire en fait Alors regardez Moi je peux passer là Parce que je sais sauter Mais eux ne savent pas sauter C'est vraiment des quiches Donc il va falloir que Je leur demande de ne pas bouger Alors là je leur ai demandé De ne pas bouger Et regardez Il faut que j'aille me mettre Derrière l'un d'entre eux Pas évident de bien se mettre derrière Voilà Je l'attrape Regardez Je peux le promener où je veux Je suis vraiment attrapé Par le col et par les fesses Alors ils paniquent un peu Mais bon On leur fait pas de mal L'idée c'est juste de les attraper Pour les jeter Par dessus Par dessus l'obstacle Alors ça peut arriver aussi Qu'il y ait un champ de mine Il y en a qui sont emprisonnés Par un champ de mine Ils sont pas assez malins Pour marcher Sur la pointe des pieds Dans le champ de mine Donc c'est à vous De les prendre un peu en charge Et voilà De les récupérer Voilà Et de les jeter de l'autosie Regardez Ils se grattaient les fesses Pour en ce temps là Voilà Ça nous fait beaucoup rire Ça les fait énormément rire Munch L'autre petit personnage Lui ne rote pas Il ne pète pas Il rote Donc voilà Ils ont chacun leur petit truc Allez les gars Bossez un peu s'il vous plaît Allez au travail Au travail Voilà Regardez Filmez tous Et ça ouvre la porte Super Dès qu'ils ont fini Ils viennent me rejoindre Ils peuvent aussi me filer Un coup de main Quand il s'agit de se battre Ils peuvent sauter Sur les adversaires D'ailleurs Quand on joue avec Munch Lui il est un peu Accompagné D'espèce de boule de poil Absolument adorable Toute petite boule de poil Un peu comme dans l'épisode De Star Trek Qui doit s'appeler Les Feebles Ou je sais pas quoi Où il y a des Des tribals C'est les tribals Je crois dans Star Trek Une espèce de petite boule de poil Absolument adorable Il y en a un qui était planqué là-haut Viens avec moi Hey what's happening Voilà Si il ne suit pas Voilà c'est bon il suit On va récupérer quelques sports J'espère qu'il va m'offrir Ah non il ne va pas oser sauter Donc il faudra que je le jette Allez on va le récupérer Oui donc je vais vous parler De ces espèces de bestioles poilues Et bien il y a un peu les mêmes Dans Oddworld Et le truc assez rigolo C'est que dès qu'il faut passer à l'attaque Elles sortent des crocs Gros comme mon bras Et elles commencent à dévorer tout le monde Donc pour des petites bestioles Toutes mignonnes Avec juste deux yeux Une petite boule de poils Avec deux yeux En fait elles sont super voraces Et super coriaces Donc c'est marrant aussi D'alterner les deux personnages De passer de Hebb à Bunch Puisqu'ils ont des caractéristiques différentes Et il y a des trucs Que l'un peut faire Et que l'autre ne peut pas faire 65 Est-ce que j'ai de quoi Ouvrir cette porte Oui super Oui je vous ai Il y a plein de trucs Il y a un moment On peut par exemple Prendre du café Pour boire du café Pour courir plus vite Donc vraiment Il y a des bons délires Plein de trucs Et puis surtout Un univers vraiment super intéressant Un univers bien foutu Bien riche Et super beau Avec des super musiques Enfin bref c'est super J'ai arrêté de dire super Mais moi c'est un des deux jeux Qui me donne envie De m'acheter une Xbox Quand le prix aura baissé Puisqu'elle est vraiment Encore hors de prix Pour le moment Mais voilà Il y a Halo Et puis Oddworld Qui vraiment Donnent envie De jouer avec cette console En tout cas Et puis si vous avez aimé Les premiers Oddworld Sur Playstation Je pense que C'est même aucun doute Celui-là devrait vous plaire C'était pas facile D'adapter un jeu Qui était à la base En 2D Et d'en faire un jeu En 3D En général Ça fait des trucs pas terribles Mais là vraiment C'est extrêmement réussi Vachement bien foutu Est-ce que j'aurais assez ? Ah non Ce coup-ci Je n'aurais pas assez de sport Par contre Par contre je vais pouvoir utiliser Les Mudokons Voilà regardez Pour essayer de déclencher Ce gros machin électrique Mais pour ça Il faudrait Il faudrait que j'ouvre Les téléporteurs Voilà Il faut que j'ouvre Les téléporteurs d'abord Donc vous allez m'attendre là Les gars Je les ai laissés là Moi je vais redescendre Il faut que je récupère Encore quelques sports Pour pouvoir Ouvrir les espèces De petits tremplins Et une fois que j'aurai ça On pourra commencer On pourra commencer A faire tourner Des espèces d'enjeux Un peu bizarres électriques Vous allez voir Que ça sert à ouvrir Une porte un petit peu plus loin Donc voilà Toujours plein de trucs A explorer C'est vraiment très très vaste Et en même temps C'est relativement linéaire Il y a parfois Des bifurcations Mais c'est quand même assez rare L'idée c'est qu'on est Rarement perdu dans cet univers Et ça je trouve C'est vraiment bien Allez on va récupérer des trucs Je crois bien Qu'il y a un autre mudokon Qui doit traîner dans le coin Pas loin Au milieu d'un champ de mine Si mes souvenirs sont exacts Donc il va falloir Qu'on le libère Voilà vous voyez Il était juste derrière un champ de mine Viens avec moi Hello Hey hey Ah ouais lui Il va pas Il va pas Il va pas franchir le champ de mine Donc regardez Je vais le jeter Par dessus Voilà Il est revenu vers moi Voilà De temps en temps C'est un peu des boulets Donc il faut faire gaffe Moi aussi Je suis un boulet J'ai mes grandes artes de gloire Mais voilà Parfois ils sont un peu idiots Et il faut apprendre à les gérer Voilà Au moins il est passé De l'autre côté Vous voyez lui aussi Ils l'ont remis au bon endroit Voilà Il est avec moi J'ai 16 J'ai 16 sports Est-ce que ce sera suffisant Pour ouvrir là-haut Je ne sais plus On va essayer de remonter Puis on va voir Ah non il est encore là Sur le côté Ah voilà c'est lui Qui est au milieu du champ de mine Je n'avais pas rêvé Donc moi je vais habilement Sauter par dessus On va récupérer Voilà 26 26 sports Ça devrait aller On va le réveiller Et on va le jeter Par dessus Arrête ne me regarde pas Quand je te parle Voilà Parce que je veux t'attraper Et te jeter Par dessus le champ de mine Voilà Allez maintenant tous les deux Vous me suivez C'est bon ils suivent Je vérifie Ouais c'est bon ils suivent On va regrimper là-haut Et ce coup-ci On devrait pouvoir ouvrir L'espèce de grosse machinerie Et mettre à contribution Chacun de nos mudokons Donc moi j'adore cette idée D'utiliser plus d'un personnage C'est pas juste du bête J'ai une plateforme Mais il en faut 23 Je crois que j'en ai pile 23 Voilà regardez Ça va ouvrir Voilà Ça a ouvert les espèces de puits Donc maintenant Il ne me reste plus qu'à choper Mes petits camarades Comme tout à l'heure Alors le truc c'est qu'il faut Qu'il me tourne le dos Pour que ça marche Voilà Et on va les envoyer Un par un Et chacun va aller ouvrir le truc Regardez J'adore les bruitages C'est vraiment excellent Regardez voilà Il se met là Et hop Ça déclenche un arc électrique Donc on va essayer De faire pareil avec tous les autres Voilà Ne fais pas attention à moi Reste de dos Merci Viens là C'est super bien animé Vraiment Les animations sont fabuleuses Une petite dégaine incroyable Et puis c'est vraiment L'univers de Dward Est vraiment vraiment fabuleux Donc je pense pas que Je crois que maintenant Ça va être exclusif Sur la Xbox Il faudra acheter Ils se sont mis à prier Vous avez vu pendant ce temps là Ils étaient Ils étaient un peu désœuvrés Donc voilà Ils se sont mis à prier Et à discuter entre eux J'adore les faire rire en pétant C'est vraiment le truc Qui me fait le plus marrer Donc bon Dans ce level 1 On aura le temps Je pense de voir que Hebb Mais n'oubliez pas Qu'on peut jouer avec Munch aussi Qui a ses petites caractéristiques A lui Qui est pas très doué Pour les sauvres Il a qu'un pied Donc dès qu'on essaye De le faire sauter Il s'en pète un petit peu Par contre Il a des pouvoirs télépathiques Qui peut envoyer des rayons Comment dire Des rayons psychiques Sur les adversaires Donc voilà Chacun son truc C'est un vrai régal C'est assez vaste Vraiment Il y a plein de trucs à faire Le jeu est assez long Donc voilà Ça va être à mon avis Un des grands hits de la Xbox Et c'est très bien Qu'il soit là Dès le début de la console Vous savez Ce qui fait une console C'est jamais la technique C'est les jeux Et je pense que déjà Avec Odward et Halo Il y a de quoi faire Réveillez-vous les gars Voilà Et restez là Bon allez J'en envoie un dernier Et puis on va se dire au revoir Là dessus Désolé on en verra pas plus Peut-être qu'on finira par Juste ouvrir cette machinerie Si on a un peu de chance Ça y est tout est ouvert J'ai tout ouvert Ah bah oui ça y est J'ai balancé tout le monde Là où il fallait Alors Bah voilà Tiens je vais le jeter dans le vide Pour finir Bon allez Je suis obligé de vous dire au revoir C'était Marcus pour Odward Vraiment un excellent jeu Je vous le recommande chaudement Si vous avez une Xbox Si vous êtes à A gosse de riz Si vous avez plein de tout Allez à bientôt Pour de nouvelles aventures Soyez sages Ciao